Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque cette fois je vous parlais de l'histoire de l'Amstrad CPC. Je vous propose de découvrir pourquoi cet ordinateur fut si populaire aux années 80. Tout débuta en 1968. En cette année, le britannique Alan Michael Chugger fonde de sa propre société, Amstrad. Le nom de la société est une abréviation qui signifie Alan Michael Chugger Trading. La société commença d'abord à vendre du matérialifié, puis au cours des années 70, elle s'était spécialisée dans les composants électroniques bon marché. En ces temps-là, les ordinateurs n'étaient pas encore très répandus dans les foyers pour plusieurs raisons. Soit parce que les modèles pré-montés étaient vendus à des coûts prohibitifs, ce qui les rendait accessibles uniquement aux professionnels. Ou bien soit parce qu'ils étaient vendus en kit, ce qui permettait de baisser leur prix, mais qui malheureusement nécessitaient des connaissances techniques suffisantes pour pouvoir les assembler et les utiliser. Bref, entre ces deux extrêmes, il y avait un juste milieu à trouver. Les constructeurs ne s'y trompent pas et repèrent donc là un marché potentiel, celui des ordinateurs familiaux. Par exemple, en 1980, la société Sinclair avait sorti le ZX80, un ordinateur monobloc prêt à l'emploi et facile à utiliser. Le succès de cette machine a probablement inspiré Alan Michael Chugger pour concevoir son premier modèle. Et c'est ainsi qu'en 1984 sort le tout premier ordinateur de chez Amstrad, le CPC 464. Le succès de la machine est fulgurant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'équipement. Pour moins de 3000 francs de l'époque, l'Amstrad CPC 464 était livré avec un écran couleur ou monochrome selon le choix, un lecteur de cassette et le langage de programmation basique. Le tout était déjà assemblé, prêt à l'emploi et avec une connectique simplifiée à l'extrême. Que l'on soit un expert en informatique ou un néophyte, tout le monde peut se servir d'un Amstrad. En résumé, l'Amstrad CPC 464 était un ordinateur familial, complet, avec un excellent rapport qualité-prix et vendu à un prix défiant toute concurrence. A titre de comparaison, il y avait le Commodore 64, un des ordinateurs les plus vendus dans le monde à cette époque. Il était plus puissant que l'Amstrad CPC, mais pour le même prix, il était vendu sans écran ni lecteur. Forcément, quand il fallait ajouter les périphériques, ça faisait très mal au portefeuille. Ainsi, l'Amstrad CPC 464 se vendra essentiellement en Europe, et en particulier en France et en Allemagne. Et d'après la publicité, il se serait vendu près de 500 000 Amstrad dans le monde en tout juste un an. Pour vous dire le succès, il y avait également d'autres coquins britanniques, tels que le Sinclair Zellix Spectrum ou l'Oricatmos. Eh oh, nous aussi on était là ! Ouais, faut pas nous oublier nous non plus ! Mais ils avaient le même problème, ils étaient vendus sans écran. Grâce aux efforts de ces entreprises, les ordinateurs passèrent progressivement du statut d'objet de luxe aux produits de consommation de masse. Profitant du succès de l'Amstrad CPC 464, Amstrad sortit en 1985 le CPC 664. La machine est quasi similaire sur le plan technique, mis à part que cette fois, elle est équipée d'un lecteur de disquettes. Son design était très orienté pour les joueurs, et le gros avantage du lecteur de disquettes, c'est que les jeux chargeaient beaucoup plus vite. A ce propos, saviez-vous qu'un jeu sur cassette pouvait mettre jusqu'à 15 minutes à charger ? Le tout avec des possibilités de plantage ! Comme on dit, fallait avoir le temps hein ! Plus tard, toujours en 1985, arrive un modèle plus abouti, le CPC 6128. Pour ma part, c'est cette version que j'ai eu la chance de posséder. La principale différence est la mémoire vive, on passe de 64 kiloctets à 128 kiloctets. Bon forcément, 128 kiloctets aujourd'hui, c'est un grain de poussière. Mais à l'époque, ça apportait un gain de vitesse non négligeable. Les deux modèles équipés de lecteurs de disquettes ne battront pas les records de vente du CPC 464. Mais cela ne les a pas empêchés de rencontrer le succès auprès du public. A côté de ça, il ne faut pas oublier les nombreux accessoires périphériques qui étaient proposés. Il y avait l'imprimante, uniquement en noir et blanc, les années 80. Il y avait le boîtier vidéo qui vous permettait de relier l'Amstrad à la télévision. Un crayon optique qui permettait de dessiner à l'écran. Et même un synthétiseur vocal qui permettait de faire parler les programmes d'Amstrad. Je ne l'ai jamais eu, mais je crois que ça m'aurait vachement impressionné à l'époque. Entre autres, il y avait aussi un adaptateur Minitel. A défaut d'avoir Internet, grâce à cet accessoire, on pouvait acheter et télécharger des programmes depuis chez soi. Mais cela n'aura pas duré très longtemps car l'Amstrad était passé de mode au début des années 90. Au passage, il ne faut pas oublier les lecteurs de cassettes externes qui permettent de lire des anciens jeux sur des modèles plus récents. Parmi tout ça, le station 6128 Amstrad est probablement l'accessoire le plus impressionnant. Grâce à ce boîtier, les possesseurs de 6128 pouvaient directement regarder la télévision. Cela prouve d'ailleurs que les écrans d'Amstrad étaient d'excellente qualité. Bref, un accessoire tout bonnement génial. Mais moi, bien con, je ne l'ai jamais eu ! Alors, sur le plan technique, les trois modèles d'Amstrad dont je vous ai parlé étaient en fait très similaires. C'est ce qui a fait que la plupart des jeux étaient compatibles sur les trois formats. En dehors de la mémoire vive, les trois ordinateurs avaient en commun le processeur Z-Log Z80 cadencé à 4 MHz. Oui, 4 MHz. Et en théorie ! En pratique, selon le modèle et en fonction des ressources qu'il fallait attribuer au BIOS et au lecteur, la véritable fréquence se situait entre 3,3 MHz et 3,5 MHz. Ce type de processeur était très répandu dans les ordinateurs dits 8 bytes. On le retrouvait également dans les Sinclair ZX Spectrum ainsi que les systèmes MSX. Pour vous donner une idée de l'évolution, un processeur double cœur carbure à peu près entre 2000 et 3000 MHz. Oh papy, t'as la traîne là ! Ouais, échappez de nous rattraper ! Hé, pan de p'tit con ! Sans moi, vous seriez pas là ! Ensuite, sur le plan graphique, l'Amstrad disposait de plusieurs modes d'affichage. Le plus fréquemment utilisé et aussi le plus basique était le mode 0. Il affichait une résolution de 160 pixels par 200 avec un maximum de 16 couleurs à l'écran. La qualité du graphisme était sacrifiée au prix d'une palette de couleurs plus large. Ses limitations contribuient à donner une identité graphique unique aux Amstrad. Le rendu était si typique, mais tellement kitsch que l'on aimait ou en détestait ! Fan de pixel art, l'Amstrad est fait pour vous ! Après, il y a le mode 1. On passe de 16 à 4 couleurs uniquement. En revanche, la résolution grimpe à 320 pixels par 200. En dépit d'un manque de couleurs, cela permet d'offrir des graphismes plus fins et détaillés. Aussi, il était apparemment possible de diviser l'écran en plusieurs segments afin d'attribuer des couleurs différentes selon les zones. D'ailleurs, nombreux furent les succès de l'Amstrad qui avait opté pour ce mode d'affichage. Puis, encore moins utilisé, le mode 2. Celui-là permettait d'afficher une résolution de 640 pixels par 200, mais avec seulement 2 couleurs. Son usage sans limiter au logiciel de bureautique. Après, l'Amstrad pouvait faire preuve d'une grande souplesse concernant les affichages. Par exemple, comme nous montre le jeu TechnoCop, il était possible de mélanger le mode 0 et le mode 1. On pouvait également programmer des modes d'affichage alternatifs, comme ce fut le cas pour Arkanoid avec son affichage vertical plus fidèle à la bande arcade. Et pour finir, les capacités sonores des CPC. Ils étaient tous équipés de la puce General Instruments AY3-8912. Hyper simple à retenir ! Ce processeur sonore disposait seulement de 3 voix stéréo, ainsi qu'une piste dédiée aux bruitages et aux échantillons. On le retrouvait également dans les ZX Spectrum, les MSX et les Atari ST. Bien que limité, ce processeur était plus puissant qu'il n'y paraît, mais à condition de savoir le programmer. Il était quand même capable de sortir des voix digitalisées ! Bon ok, il dit « Trentor, Last Stormtrooper ». « Trentor, Last Stormtrooper ». Bon, un autre exemple ? « Serve the public trust ». « Protect the innocent ». « Uphold the law ». Oui bon ok ok, ça grésit très fort et on comprend que la moitié de ce qu'ils disent. Enfin, ça avait le mérite d'exister. La fin des années 80 marque le déclin des CPC. Déjà, ils étaient très fortement concurrencés par des ordinateurs plus puissants, tels que les Atari ST ou les Commodore Amiga. Amstrad tend désespérément de conserver le marché en sortant la gamme CPC+. Malheureusement, ce sont des ordinateurs à peine plus puissants que les anciens CPC, et ils disparaissent rapidement des rayons. Mais ce qui va surtout marquer la chute d'Amstrad, c'est la console Amstrad GX 4000. Alors là, je vois pas comment on peut faire pire. Non, imaginez le contexte. Vous sortez une console qui est à peine plus puissante qu'un Amstrad CPC, sachant que sur le marché, il y avait déjà la NES et la Master System, et par-dessus tout, en 1990 arrive la Megadrive. Évidemment, cette console fut un échec total. Moi-même, je savais même pas que ça avait existé à l'époque. Enfin, la gamme d'ordinateurs professionnels, qui comptait l'honorable PC 15 sur 12, ne résistera pas à la concurrence des PC de plus en plus performants. Ainsi, faute d'avoir su rebondir, Amstrad se retire du marché de l'informatique au début des années 90. Mais attention, l'entreprise n'a pas fermé pour autant ! Eh oui, la société Amstrad existe toujours, et elle est aujourd'hui spécialisée dans l'I-Fi et les décodeurs satellites. Quant à son fondateur, Alan Michael Sugar, eh bien il est toujours là. Et il est aujourd'hui un des hommes d'affaires les plus fortunés de Grande-Bretagne. Voilà, pour conclure ce dossier, je tiens à remercier Alan Michael Sugar, qui fut un pionnier dans le monde de l'informatique. Grâce à son travail et à son acharnement, il a contribué à démocratiser les ordinateurs et à les rendre accessibles à tous. Plus que jamais, thank you, Alan Michael Sugar ! Sous-titrage ST' 501